Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo qui va vous montrer comment se préparer avant de partir en game donc il va s'agir à peu près de se soigner etc avec quel outil est le mieux pour prendre le moins de place etc donc là je vais partir sur une gama conteneur, le gama conteneur c'est 9 slots pour ceux qui ont la plus petite version restée je vais vous donner aussi des petits conseils pour ceux qui ont le petit conteneur donc c'est ma façon de faire, si vous avez d'autres façons à faire, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires c'est intéressant, ça m'intéresse, pourquoi pas optimiser ma façon donc ce qu'il faut savoir dans le jeu c'est que vous pouvez vous faire tirer dessus et oui ça arrivera souvent sur les formes Tarkov, vous allez perdre du sang, avoir des fractures, vous allez être déshydraté voire perdre un membre au total et vous n'aurez plus rien faire donc il faut acheter du stuff il y en a qui vont utiliser la grizzly, la grizzly c'est un pack qui fait beaucoup de choses ça peut arrêter les saignements, ça peut arrêter les fractures, ça vous soigne et grosso modo c'est tout ce que ça fait ça ne vous hydrate pas il n'y a pas de système d'hydratation avant il y avait la Golden Star c'est comme ça qu'on l'appelait donc la Golden Star c'était un petit truc qui prenait un slot et qui mettait 100% d'hydratation ça c'était pour la version avant la 0.11.7 maintenant c'est terminé, ça prend 7 secondes pour appliquer et en plus ça ne vous donne que 5 points d'hydratation ça sert si vous trouvez, gardez le, revendez le ça vaut un peu d'argent, 14 000 roubles à la revente mais moi ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement maintenant de prendre une bouteille d'eau mais c'est parce que ça rapporte pas mal en hydratation 60 mais si vraiment vous pensez que si vous allez sur une map où vous savez il y a beaucoup de bouteilles de fruits tout ça qui spawn prenez un petit coca un soda un thé ça vous va très bien ensuite la vaseline donc là très bien la vaseline ça équivaut euh c'est pour quand vous avez une fracture des jambes où vous n'aurez plus à marcher ou il y a un peu flou vous souffrez un peu prenez la vaseline avant il y avait les painkillers qui étaient pas mal painkillers donc là maintenant qui sont par 5 si je dis pas de bêtises mais le problème c'est que leurs effets sont assez rapides c'est à 170 donc bien sûr ça vaut le coup de prendre ça car vous pouvez en prendre 5 c'est moins cher mais au moins la vaseline c'est 600 secondes 500 secondes c'était nerf c'était 600 avant et du coup c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est mieux quoi vous allez pas prendre un pinkillers toutes les 2 minutes 30 c'est beaucoup plus moi pour ce moment je trouve ça mieux les alups splints c'est quand vous avez des fractures donc là c'est pareil ça coûte un peu d'argent je sais plus comment ça coûte exactement voyons voir à 10 000 10 000 ça va vous en avez ça je vais porter en voyage avec c'est très bien ça reprend un slot et bien sûr les e-facs alors les e-facs j'hésite à les changer parce que les e-facs en fait si vous voulez les e-facs ça peut arrêter bon ça arrête les saignements donc ça c'est très bien ça guérit aussi bien sûr mais je trouve que c'est un peu long usage il y a marqué 3 secondes il y a plus rapide mais par contre c'est vrai qu'au niveau des saignements c'est bien quoi donc là avec ces 1, 2, 3, 4, 5 slots vous allez pouvoir tout guérir tout guérir sur n'importe quelle situation dans le jeu et donc vous pouvez tranquillement après survivre avec ça donc généralement pour ceux qui n'ont pas autant de slot donc bien sûr vous enlevez ça vous allez vous prendre un petit soda voilà comme on peut faire cola cola tarcola voilà admettons ça coûte un peu cher tarcola il doit y avoir du thé il y a pas du thé je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais quoi je ne connais pas bon d'accord bon on va faire cola admettons on va en prendre un on est dans d'autres couches mais à la limite bon là c'est du thé ça coûtera beaucoup moins cher moi ce que je vous conseille de faire c'est de le mettre ici si vous avez vraiment un tout petit push et que vous voulez sauvegarder quelque chose vous avez votre petit tool voilà si vous avez 4 vous faites comme ça et vous appuyez sur 4 avec un petit raccourci en fait vous mettez dans vos poches vous appuyez sur les touches 4 ça commence à partir de 4 5, 6, 7, 8, 9, 0 vous voyez en bas ça fait du mixage et là vous avez le 4 qui sont remplis ou sinon vraiment si vous n'avez vraiment pas du tout tune dans le jeu portez sans boisson il y en a plein sur les maps généralement quand on est blessé malheureusement il y a le karma qui fait tuer qu'on dirait qu'elle disparaisse d'un coup donc c'est n'importe quoi donc voilà ça c'est mes conseils je vous montre un peu il y en a beaucoup qui me demande dans les commentaires je suis beaucoup de messages privés d'ailleurs merci à vous continuez moi je ne joue pas avec des caisses ammo case weapon case item case tout ça je n'aime pas trop jouer avec ça simplement parce que j'aime bien vendre tout et garder tout ce qu'il y a pour optimiser mon jeu donc vous voyez j'ai mes petites misitions là mes petites ça je vais les vendre je vais les vendre maintenant d'ailleurs tac 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 les chargeurs ici j'ai pas beaucoup je vais voir beaucoup c'est d'arrêtant j'avais le triple il y a une semaine voire 5 ou plus et mes armes voilà donc là j'ai le socle mes armes que je loot en général ça c'est looter sur des cadavres looter looter pas mal qui sont looter mes clés là j'ai aimé les trucs et donc un dernier conseil vous pouvez porter un game admettons des grands sacs mettez et que vous portez avec une armure avec un casque voilà mettez pas vos armures et casques sur votre personnage directement mettez le dans votre sac ensuite vous les mettez sur vous une fois vous arrivez en jeu genre quelques secondes après 3 ou 4 secondes après car il y a des bugs sur le jeu qui est pas résolu depuis très longtemps ça prend pas en charge si vous mettez sur vous le jeu ne prend pas en charge l'armure et le casque pas tout le temps mais ça arrive très souvent voilà donc mettez le dans votre sac et après vous les mettez sur vous et si jamais vous avez pas de sac vous les mettez sur vous et une fois en jeu vous faites 10 cartes vous les balancer par terre vous attendez pareil 2 ou 3 secondes et vous les remettez sur vous et ensuite généralement il y a plus de chances que ça fonctionne dans les deux cas il y a des moments où ça bug et ça fonctionne pas mais ça arrive que ça fonctionne voilà tac donc voilà c'est les petits conseils de lancement après voilà conseils de toujours aussi par exemple si vous mettez des chargeurs de ne pas mettre 4 chargeurs dans le même temps parce que quand vous allez recharger celui-là il n'y aura pas de place ici donc du coup il va relancer un par terre donc surtout toujours laisser un slot 2 de la taille de vos chargeurs libre sinon comme ça n'appuyez pas 2 fois sur R pour recharger donc ça recharge plus vite mais en fait il ne va pas lancer votre chargeur par terre ça dépend de votre situation c'est à vous du jauge donc voilà j'ai fait le tour à peu près pour les lancements si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à mettre un petit commentaire peut-être que dans les plus jeunes 7 jours 0.12 il y aura ce tour à changer donc peut-être que je ferai d'autres vidéos sans doute même c'est vraiment une grande nécessité donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un pouce bleu abonnez-vous c'est le plus important pour le soutien de la chaîne pour que ça avance pour motiver les choses etc et surtout vous pouvez me rejoindre sur le Discord je vous laisse à une prochaine ciao